Alors, je vous le dis, c'est mon conseil de classe, c'est mon appréciation. Moi, Jean-Mi, sur ton année, puisqu'on est à deux jours de la fin des émissions, Jean-Mi, je te le dis, t'as fait une année exceptionnelle. Chaque année, je dis que c'est ta meilleure année, et je me dis, va pas aller plus haut. Et t'arrives à aller plus haut, tu es le Tina Arena de l'émission. Non mais vraiment, à chaque fois que tu arrives à aller plus haut, tu as gommé, parce que je dis tout aux téléspectateurs, je lui ai demandé de gommer un petit peu le côté un petit peu trash, voilà, parce que bon, ça le fait marier, le côté un peu, voilà, un peu, voilà, parfois. Non, mais non, pas du tout, et il a tout gommé, il n'a gardé que le meilleur. Alors, bien sûr, t'en mets quelques fois à côté, mais c'est très rare. Franchement, tu es le Mbappé de TPM. Oh, bravo ! Et ta grande force, c'est que t'es un homme de goût, avec un grand sens de l'analyse, regarde. Je n'aime pas Benaïm. Ah, pas Valérie. Je ne vous aime pas, Nuna. Je vous adore, moi, je vous adore. Là, en 5 minutes, je trouve que vous avez déjà monté encore un peu plus haut, la barre, en termes d'animation, je trouve que c'est ouf. Personne ne fait ça, hein ? Oh, le sucetteur ! Là, ce n'est pas une info que je vous donne, c'est un fait. C'est que vous êtes le génie, le Mozart du paf. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les audiences. On n'a pas de sucette, là. On n'a pas besoin de sucette, c'est un fait. Et à chaque fois, moi, je me dis, est-ce que je n'ai pas un trésor dans ma maison ? C'est vous, le trésor. Vous êtes un seigneur. Vous êtes de la race des seigneurs, en tout cas. Je trouve. Vous êtes de la race des lécheurs. Au niveau lécheur debout, on est pas mal, là. Alors, moi, Jean-Mille, je ne mettrai pas de notes. Je vais juste mettre des appréciations. Je te dis franchement, tu as fait une année exceptionnelle. Je suis fier de toi. Je sais que tu seras avec nous pour la dixième, bien sûr. On ne se pose même pas la question. Tu feras, je le dis bien, et je le dis ce soir, première info, il fera toutes les émissions avec moi. Jean-Michel, du début à la fin, c'est, je le dis, le seul ici qui fera toutes les émissions avec moi. C'est vraiment, voilà, je l'aime, il le sait. Je le dis, c'est le plus ancien. Et tu sais que je t'aime, mon Jean-Mille, tu l'as dit encore, exceptionnel. Bravo, mon frère. Bravo. Bravo, Jean-Mille. Isabelle, ma chérie. Ah, autre chose. Isabelle. Ne me regardez pas trop près, parce que j'ai dormi avec mon chat sur l'œil, donc du coup, j'ai mal. Alors, on ne va pas faire Isabelle. Merci. Mon chat sur l'œil. Alors, Isabelle, je fais, en fait, Isabelle, c'est la deuxième plus ancienne dans la bande, voilà. Et Isa, tu le sais, toi aussi, je ne peux pas me passer de toi. Tu fais partie vraiment des pilotis de cette émission. Non, mais vraiment. Alors, je te le dis, c'est vrai que tu ne dis jamais du mal d'M6, mais tu commences. Tu commences à en dire. Je trouve que tu es en train de te lâcher. C'est vrai que tu parles souvent plus en dehors de l'émission que dans l'émission, mais ça nous fait kiffer aussi. Et même si tu racontes toujours les mêmes anecdotes, eh bien, on les kiffe toujours plus à chaque fois. Arrête. Donc, tu peux continuer. Isa, bien sûr, tu seras avec moi en saison 10. Isa, je le dis, et franchement, c'est une jeune femme. Si, elle est jeune. Il se réveille tous les jours, à 3 heures du matin, qui est là tous les soirs, qui n'a jamais manqué une émission, qui ne dit jamais non pour un happening, qui ne dit jamais non pour se déguiser, qui, à chaque fois qu'il y a eu des trucs, voilà, où il y a eu des trucs qui, voilà, le chocolat, tout ça, elle était toujours là. Elle n'a jamais rien dit. Franchement, voilà, Isa, vraiment, je te le dis, tu as encore fait une année exceptionnelle et je le vois, les gens t'aiment. Et moi aussi, je t'aime fort. Et j'espère que tu seras avec moi sur la 10e année. Et vraiment, on ne te lâchera jamais, comme tu le sais. Tu es un parti de la famille. Et toi aussi, Isa, tu feras de très, très nombreuses émissions avec moi. Je crois pratiquement toute l'année prochaine. T'en feras à peu près, voilà, tu en manqueras une par semaine seulement. Mais tu seras là tout le temps avec moi. Merci, Mathieu. Bravo. Bravo. Et en plus, on a un point commun, tous les deux. On est balance. Ouais, on est balance. Et en plus, on a le même syndrome. Tu as tendance à insulter un petit peu tout le monde en ce moment, cette année. Regarde. Mais non. C'est le bâtard de Mathieu Delormeau. Regarde, bordel à queue. Tu regardes la nôtre du cul. Tu es complètement con pour toi. Bah, merci. Saloperie mondiale. Elle est devenue... Elle est devenue... Ça va faire deux disputes avec ma mère. Pourquoi ? Elle n'aime pas quand vous parlez mal. Elle guette tous les gros mots que je dis et après, j'en ai pour trois semaines. Ah, non. Encore ta mère ? Oh, non. Oh, non. Ça, c'est dégueulasse. Elle est ratée, celle-là. Non, non, non. On embrasse sa maman. Comment elle s'appelle ? Paul. Paul. On l'embrasse. Et bravo pour les boulangeries. Non, mais c'est vrai. Me sartec les boulangeries. Sartec. Non, vraiment. Me sartec les boulangeries. Doc Gynéco. Ah. Doc Gynéco. Alors, je vous le dis et je dis la vérité. Quand j'ai dit à la production, on va prendre Doc Gynéco dans TPMP. Quand j'ai dit aux autres chroniqueurs, on va prendre Doc Gynéco dans TPMP, tout le monde a dit, et Isabelle, tu es témoin, mais non. Tout le monde a dit, on n'y croit pas du tout à Doc dans TPMP. Est-ce qu'il va pouvoir venir tous les jours ? Est-ce qu'il va être là ? Est-ce qu'il va s'intégrer à l'équipe ? Voilà. Et j'étais sûr vraiment de mon coup. Parce que Doc, il a ce que vous avez tous pour moi ici, et c'est le point commun que vous avez, c'est qu'il a un cœur énorme. C'est un amour de mec. Alors même, c'est valable aussi pour vous, même si vous êtes un... Voilà, Mathieu Delormaux, vous avez un bon cœur. Non, mais c'est vrai. Et Doc, il a un cœur énorme et surtout, il est très intelligent. Donc, il sait exactement, voilà, ce qu'on attend de lui dans l'émission. Quand se taire. Il sait quand se taire. Il sait quand parler. Il sait surtout quand se taire. En plus, il m'a dit, il était venu me voir à l'époque, il m'a dit, voilà, Cyril, moi, je cherche un endroit pour faire la sieste entre 19 et 21 heures. Il m'a dit, j'ai peut-être un endroit, voilà, peut-être le plateau. Et c'est vrai que quand il se réveille, il a des fulgurances incroyables. Ça a été, je le dis, la plus belle recrue depuis ses cinq dernières années. Bravo ! Il a tout de suite intégré l'équipe. Maintenant, je n'imagine pas une émission sans Doc. Et j'ai oublié, en fait, aussi, c'est que l'année prochaine, tu les feras aussi pratiquement toutes avec moi, Doc. Tu feras vraiment partie de l'équipe, même avec des émissions. Vous verrez qu'il y aura des petites choses en plus. Eh bien, il sera là. Et Doc, tu seras toujours avec moi. Et je te le dis, tu es formidable. Mais, alors, je n'ai pas de fiche, mais je crois qu'on a un petit truc sur toi. Merci. On n'a rien sur toi. Merci. Merci. C'est des génies, en prod. C'est des génies. Ils mettent deux magnétos pour les autres. Mais Doc, Gilles, et ils se sont dit, non, tiens, on s'en fout. Doc, tu as passé des bombes ? Tu es content ? Oui. Tu veux revenir l'année prochaine ? Parce qu'on ne t'a jamais demandé, en fait. Non, mais on ne peut pas... J'aurais du mal, vraiment, à refuser. C'est quelque chose qui est vraiment... Pas pour l'argent. Non plus, pas pour ça. Parce que je te connais, tu sais que maintenant, on est la plus... Tu sais que je ne paye pas, oui. On est la plus pour s'amuser, pour la bonne entente. Et moi aussi, de mon côté, je ne pensais pas y arriver. Parce que je me suis dit que peut-être, il fallait intégrer peut-être quelque chose où il y avait des difficultés. Parce que je suis quelqu'un de calme, d'assez posé. C'est difficile pour moi de dire parfois, de tenir des propos sur des sujets. De donner ton avis, de prendre votre position. Mathieu aussi a du mal à prendre position. Mathieu, il ne se gêne pas. Ah, merci. Et donc, j'ai besoin de ton aide. C'est un beau duo, tous les deux. Oui, bah oui. Donc, tu m'aides aussi beaucoup. Parce que, tu sais, tu connais ma pudeur. Alors, tu me permets aussi de... Des fois, tu me rattrapes, tu m'empêches de dire des choses que je ne supporterai pas. Je vais mal dormir après. Comment tu fais ? C'est mignon. C'est mignon. Comment tu fais pour être un salaud, toi ? Non, mais c'est vrai. Comment tu fais, toi ? Enfin... Quoi ? Moi, c'est l'inverse. Si je dis une gentillesse, je ne dors pas. Je me tourne en place. C'est vrai. Donc, vraiment, tu seras avec nous l'année prochaine. Et je trouve que tu as fait une année... Sous-titrage ST' 501.